La grande apparition mariale de la Vierge du Mexique, Notre Dame de Guadalupe. Bonjour chers amis, c'est Christophe, c'est une joie de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Guadalupe, Vierge noire du Mexique et miracle permanent, reçoit l'hommage de nos cœurs aujourd'hui et donne-nous d'entrer dans la profondeur de ton message maternel. Amen. Chers amis, je vous propose d'écouter aujourd'hui le message authentique et l'histoire extraordinaire de l'apparition de la Vierge Marie au Mexique, à Guadalupe du 9 au 12 décembre 1531. Au fil de ce livre audio, je vous invite à confier vos intentions de prière ou à partager les passages qui vous touchent en commentaire de la vidéo. Dix ans après la prise de la ville de Mexico, la guerre prit fin et la paix s'établit entre les peuples. Ainsi la foi commença à grandir avec la connaissance du vrai Dieu, source de notre vie. En ce temps-là, on était en 1531, au premier jour du mois de décembre. Il y avait un pauvre Indien qu'on appelait Juan Diego, natif de Cuotitlan. Pour nourrir sa vie spirituelle, il allait à la paroisse de Tlatilolco. C'était un samedi, très tôt le matin, et il était en chemin pour participer à la messe avant ses autres occupations. En arrivant près de la petite colline, appelée Tepeyac, le soleil se levait et il entendit chanter en haut de la colline comme un chant magnifique d'une multitude d'oiseaux. Par moments, la mélodie de ces chanteurs se taisait, et il semblait que la colline leur répondait. Leur chant, doux et ravissant, surpassait celui du Coyoltotel, du Tsiniscan et des autres beaux oiseaux qui chantent. Juan Diego s'arrêta pour regarder et se dit en lui-même « Comment donc suis-je digne de ce que j'entends ? Ne suis-je pas en plein rêve ? Suis-je bien réveillé ? Où suis-je ? Est-ce le paradis terrestre dont nous parlaient les anciens ? Peut-être est-ce déjà le ciel ? » Il regardait vers l'Orient, au sommet de la colline, d'où venait le beau chant céleste, quand, tout à coup, le chant s'arrêta et le silence se fit. Et il entendit qu'on l'appelait du haut de la colline en disant « Juanito, mon petit Juan Diego. » Il s'avisa alors de se rendre à l'endroit d'où on l'appelait. Il ne s'effraya pas le moins du monde. Au contraire, très heureux, il grimpa à la colline pour voir d'où on l'appelait. Quand il arriva au sommet, il vit une femme qui se tenait là debout et qui lui demanda de s'approcher. Arrivé en sa présence, il s'émerveilla de sa très grande taille. Son vêtement brillait comme le soleil, le rocher sur lequel reposaient ses pieds irradiait de lumière comme un arc de pierre précieuse, et la terre resplendissait comme l'arc-en-ciel. Les arbustes, buissons et autres petites herbes qu'on trouve là-bas paraissaient d'émeraudes, leurs feuillages comme de fines turquoises, leurs branches et leurs épines brillaient comme l'or. Il s'inclina devant elle et entendit sa parole, douce et courtoise, d'une voix qui attirait à elle, pleine de charme. Elle lui dit « Juanito, le plus petit de mes enfants, où vas-tu ? » Il répondit « Madame et ma fille, je dois me rendre à ta maison de Mexico-Tlatilolco pour y suivre la messe et les enseignements que nous donnent nos prêtres délégués de notre Seigneur. » Elle lui parla alors et lui découvrit sa sainte volonté en lui disant « Sache et comprends bien, toi le plus petit de mes enfants, que je suis la toujours Vierge, Sainte Marie, Mère du vrai Dieu pour qui nous vivons, du Créateur par qui tout fut créé, le Seigneur du ciel et de la terre. Je désire vivement qu'on m'érige ici une Église pour y montrer et donner tout mon amour, ma compassion, mon aide et ma protection, puisque je suis votre bienheureuse Mère. A toi, à vous tous ensemble, habitants de cette région, et aux autres qui m'aiment, m'invoquent et se confient en moi. Je veux écouter ici leurs plaintes et porter remède à toutes leurs misères, peines et douleurs. Et pour réaliser ce que ma miséricorde réclame, rends-toi au palais de l'évêque de Mexico et tu lui diras comme en moi, je t'envoie lui manifester ce que je désire ardemment, qu'ici, sur la plaine, il m'édifie une Église. Tu lui raconteras avec précision ce que tu as vu et contemplé et ce que tu as entendu. Tiens pour assurer que j'en serai très reconnaissante et t'en récompenserai. Je te rendrai heureux. Tu mériteras bien que je récompense le travail et la fatigue que tu vas endurer avec ce que je te confie. Sois attentif à ma demande que tu viens d'entendre, mon enfant le plus petit. Va, aimez-y tous tes efforts. À ce moment, il s'inclina devant elle et lui dit Madame, je vais exécuter ta demande. Maintenant, je te laisse, moi, ton humble serviteur. Puis il descendit pour accomplir sa mission. Il rejoignit la route qui conduit en ligne droite à Mexico. Étant entré dans la ville, il se rendit sans délai, tout droit, au palais de l'évêque, ce prélat qui était arrivé tout récemment et qui s'appelait Mgr Juan de Sumaraga, un religieux franciscain. À peine arrivé, il chercha à le rencontrer. Il demanda à ses serviteurs qu'ils aillent l'annoncer. Après un bon moment, ils vinrent l'appeler, puisque l'évêque avait demandé qu'il entre. Une fois entré, il s'inclina et s'agenouilla devant lui, puis il lui donna le message de la Dame du Ciel. Il lui dit aussi ce qu'il avait contemplé, vu et entendu. Après avoir entendu toutes ses paroles et son récit, l'évêque parut ne pas le croire, et il lui répondit. Tu reviendras une autre fois, mon enfant, et je t'écouterai plus tranquillement. Je reprendrai tout depuis le début, et je réfléchirai à ta demande et au désir avec lesquels tu es venu. Il sortit et s'en revint tristement, parce que son message n'avait produit aucun effet. Le même jour, il retourna à la colline. Il se rendit directement à son sommet et retrouva la Dame du Ciel qui l'attendait à l'endroit même où il l'avait vue la première fois. En la voyant, il se prosterna devant elle et lui dit Madame, la plus petite de mes filles, mon enfant, j'ai été là où tu m'as envoyé pour réaliser ta demande. Bien que difficilement je suis entré à l'évêché, j'ai rencontré l'évêque et lui ai exposé ton message comme tu me l'avais demandé. Il m'a reçu avec bienveillance et m'a écouté avec attention, mais quand il m'a répondu, il semblait ne pas croire que c'était vrai. Il m'a dit, tu reviendras une autre fois et je t'écouterai plus tranquillement, je reprendrai tout depuis le début et je réfléchirai à la demande et au désir avec lesquels tu es venu. J'ai compris parfaitement, à la manière dont il me répondait, qu'il pense probablement que j'ai inventé ton désir qu'il te construise une église ici et que cet ordre ne vient peut-être pas de toi. Pour cette raison, je te demande avec insistance, madame et ma fille, que tu charges quelqu'un d'important, connu, respecté et estimé, de porter ton message pour qu'il le croie, parce que je suis un homme de rien, un pauvre homme de basse condition. Et toi, mon enfant, la plus petite de mes filles, madame, tu m'envoies en un lieu où je ne suis pas à ma place. Pardonne-moi de te causer une telle déception et ne t'irrite pas contre moi, madame et ma maîtresse. La Sainte Vierge lui répondit « Écoute, mon enfant le plus petit, sache qu'ils sont nombreux, mes serviteurs et messagers, que je peux charger de porter mon message et de faire ma volonté. Mais il faut que ce soit précisément toi qui portes ma demande, qui m'aides et que par ton moyen s'accomplisse ma volonté. Je te demande beaucoup, mon fils le plus petit, et je te demande avec insistance que demain tu te rendes une nouvelle fois voir l'évêque. Va le trouver en mon nom et fais-lui savoir entièrement ce que je veux, à savoir qu'il doit se mettre à l'œuvre pour l'Église que je lui demande. Et une nouvelle fois, dis-lui que c'est moi, en personne, la toujours Vierge, Sainte Marie, Mère de Dieu, qui t'envoie. Juan Diego répondit « Madame et mon enfant, je ne veux pas te faire de peine. De bonne grâce, j'irai accomplir ta demande. Je n'y manquerai en rien et je ne penserai pas à la fatigue du chemin. J'irai faire ta volonté, mais peut-être ne serai-je pas entendu ni agréé. Ou si j'étais entendu, peut-être ne me croira-t-on pas ? Demain après-midi, quand se couchera le soleil, je viendrai te rendre compte de ce qu'aura répondu le prélat à ton message. Maintenant je te laisse, ma fille la plus petite, mon enfant et ma dame. Bonne soirée. » Puis il s'en alla se reposer chez lui. Le jour suivant, dimanche de grand matin, il sortit de chez lui et se rendit tout droit à Tlatilolco pour la messe et la prédication, et pour ensuite voir le prélat. Après avoir assisté à la messe et après la dispersion des fidèles, il était presque dix heures. À ce moment, Juan Diego se rendit au palais de Monseigneur l'évêque. À peine arrivé, il fit tout ce qu'il pouvait pour le voir, et le vit une nouvelle fois avec de grandes difficultés. Il s'agenouilla à ses pieds. Il s'humilia et pleura en lui exposant la demande de la Dame du Ciel, suppliant qu'il croit à son message et à la volonté de l'Immaculée d'ériger son Église là où elle avait indiqué qu'elle le voulait. Monseigneur l'évêque, pour se rassurer, lui posa de nombreuses questions, où il l'avait vue et comment elle était. Et lui décrivit tout parfaitement à Monseigneur l'évêque. Plus encore, il expliqua avec précision comment était son visage et combien il l'avait vue et contemplée, et en tout se découvrait-elle être la Sainte Vierge Marie, Mère du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, l'évêque ne le crut pas, et il dit que sa parole et sa demande ne suffisaient pas pour faire ce qu'elle demandait. En outre, un signe était nécessaire, afin qu'il puisse croire que c'était bien la Dame du Ciel qui l'envoyait. En entendant cela, Juan Diego dit à l'évêque, « Mon Seigneur, quel doit être le signe que vous demandez ? J'irai tout à l'heure le demander à la Dame du Ciel qui m'envoie ici. » L'évêque, voyant qu'il acceptait tout sans douter ni se rétracter, le laissa repartir. Il demanda immédiatement à des personnes de son entourage, en qui il avait confiance, de le suivre et de bien surveiller où il allait, qui il voyait et avec qui il parlait. Tout se fit ainsi. Juan Diego s'en vint directement et chemina par la route. Ceux qui venaient derrière lui le perdirent, là où passe la ravine près du pont Tépeillac. Et bien qu'il l'ait cherché de tous côtés, ils ne le virent nulle part. Ils rentrèrent alors, non seulement fatigués, mais aussi irrités d'avoir été contrecarrés dans leur dessein. Ils allèrent en informer Monseigneur l'évêque, en l'incitant à ne pas croire Juan Diego. Ils lui dirent de ne plus se laisser tromper, car celui-ci inventait ce qu'il venait lui dire, ou il rêvait tout simplement ce qu'il disait et demandait. Et comble de tout, ils décidèrent que s'il venait une autre fois, il l'attraperait et le châtirait durement, pour qu'il ne mente plus jamais ni ne les trompe. Pendant ce temps, Juan Diego était avec la Très-Sainte Vierge, lui donnant la réponse qu'il apportait de Monseigneur l'évêque. Après avoir écouté, la dame lui dit, « C'est bien, mon fils, tu reviendras ici demain pour apporter à l'évêque le signe qu'il t'a demandé. Avec celui-ci, il ne doutera plus et ne te soupçonnera plus. Et sache, mon fils tout petit, que je récompenserai le soin, le travail et la fatigue que tu as pris pour moi. Rentre chez toi maintenant, je t'attends ici demain. » Le jour suivant, lundi, alors que Juan Diego devait apporter un signe pour être cru, il ne revint pas, parce que, quand il était arrivé chez lui, un de ses oncles, appelé Juan Bernardino, était tombé très gravement malade. Il s'en alla d'abord appeler un médecin et il l'assista. Mais c'était déjà trop tard, son état empirait. Durant la nuit, son oncle lui demanda qu'il sorte tôt le matin et aille à Tlatilolco chercher un prêtre qui vienne le confesser et le disposer à mourir, parce qu'il était certain que la mort approchait et qu'il ne se lèverait plus ni ne pourrait guérir. Le mardi matin très tôt, Juan Diego partit de chez lui pour Tlatilolco chercher un prêtre. Et comme il arrivait au chemin qui longe la pente de la colline de Tépeyac vers l'ouest, là où il avait l'habitude de passer, il se dit, « Si je vais tout droit, il ne faut surtout pas que la dame me voit et me retienne pour aller porter le signe auprès là, parce que j'ai un empêchement. Mon premier souci est d'aller rapidement chercher le prêtre. Mon pauvre oncle est en train de l'attendre. » Puis il contourna la colline, grimpa à travers et passa de l'autre côté vers l'est pour arriver rapidement à Mexico et pour que la dame du ciel ne le retienne pas. Il pensa que, par où il avait fait le tour, elle ne pourrait pas le voir, celle qui voit bien toute chose. Mais il la vit descendre du sommet de la colline et elle regardait vers l'endroit où il l'avait vue les jours précédents. Elle vint à sa rencontre de son côté de la colline et lui dit, « Que se passe-t-il, mon fils le plus petit ? Où vas-tu ? » En eut-il un peu de peine ou de honte, s'effraya-t-il. Juan Diego s'inclina devant elle et la salua en disant, « Mon enfant, la plus petite de mes filles, madame, j'espère que tu vas bien. As-tu bien dormi ? Es-tu en bonne forme ? Madame et ma fille ? » Je vais te faire de la peine. Sache, ma fille, qu'un de tes pauvres serviteurs est très malade, mon oncle. Il a attrapé la peste et il est sur le point de mourir. Je me dépêche maintenant d'aller à ta maison de Mexico chercher un des prêtres bien-aimés de notre Seigneur, qui vienne le confesser et le disposer à mourir. Car, dès notre naissance, nous préparons le moment de notre mort. Mais si je vais là-bas, je reviendrai ensuite ici une nouvelle fois pour porter ton message. « Madame et mon enfant, pardonne-moi et pour l'instant, accorde-moi ta patience. Je ne te trompe pas, ma fille la plus petite. Demain, je viendrai en toute hâte. » Après avoir écouté ce que lui disait Juan Diego, la Vierge Miséricordieuse lui répondit. « Écoute et sache, mon enfant le plus petit, que ce qui t'afflige et tes frais n'est rien, que ton cœur ne se trouble pas, ne crains pas cette maladie ni aucune autre maladie ou angoisse. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère ? N'es-tu pas sous mon manteau ? Ne suis-je pas ton salut ? N'es-tu pas tout contre moi ? De quoi as-tu besoin d'autre ? Que rien d'autre ne te peine ni ne t'inquiète, que la maladie de ton oncle ne t'afflige pas. Il n'en mourra pas. Tiens pour certains qu'il est déjà guéri. » Et ainsi guérit son oncle comme il l'a su plus tard. Quand Juan Diego entendit ces paroles de la Dame du Ciel, il fut profondément réconforté. Il se sentit paisible. Il lui demanda qu'elle l'envoie dès que possible voir Monseigneur l'évêque pour lui porter un signe et une preuve afin qu'il le croit. La Dame du Ciel lui ordonna alors de monter au sommet de la colline là où il l'avait vue auparavant. Elle lui dit « Monte, mon fils le plus petit, au sommet de la colline, là où tu m'as vue et où je t'ai donné mes instructions. Tu trouveras de nombreuses fleurs. Cueille-les, rassemble-les en un bouquet, ensuite descends et amène-les-moi. » À l'instant, Juan Diego monta la colline et en arrivant au sommet, il fut stupéfait de voir qu'avaient poussé de merveilleuses roses de Castille en si grand nombre bien avant leur saison. On était en effet en hiver. Elles étaient très parfumées et couvertes de rosées de la nuit qui faisaient comme des perles précieuses. Il commença alors à les cueillir, il les joignit en un bouquet et les mit contre sa poitrine. Il descendit immédiatement et apporta à la Dame du Ciel les différentes roses qu'il avait cueillies. Quand elle les vit, elle les prit dans sa main puis les remit contre lui en lui disant mon enfant le plus petit, cette variété de roses est la preuve et le signe que tu apporteras à l'évêque. Tu lui diras en mon nom qu'il voit en elle ma volonté et qu'il doit l'accomplir. Tu es mon ambassadeur très digne de confiance. Je t'ordonne rigoureusement que tu déplies ton manteau seulement devant l'évêque pour découvrir ce que tu portes. Tu raconteras bien tout. Tu diras que je t'ai demandé de monter au sommet de la colline pour y cueillir des fleurs et tout ce que tu as vu et contemplé ceci afin de persuader le prélat de donner son soutien pour que se fasse et construise l'église que j'ai demandé. Ensuite, la Dame du Ciel lui ayant fait ses recommandations, il se mit en route par le chemin qui vient directement à Mexico, désormais heureux et certain que tout se passerait bien, apportant avec grand soin ce qu'il portait tout contre lui afin que rien ne lui tombe des mains et se délectant du parfum des nombreuses et belles fleurs. En arrivant au palais de l'évêque, le majordome et les autres serviteurs du prélat sortirent à sa rencontre. Il leur demanda de dire à l'évêque qu'il désirait le voir, mais aucun d'eux ne le permit, faisant comme s'il ne l'entendait pas, soit parce qu'il l'était très tôt, soit parce qu'il le connaissait déjà et qu'il les dérangeait et les importunait. En outre, leurs compagnons les avaient informés qu'ils l'avaient perdu de vue alors qu'ils le suivaient. Il attendit un long moment. Quand ils virent que cela faisait longtemps qu'il était là, debout, la tête baissée, sans rien faire, attendant d'être appelé et qu'il semblait apporter quelque chose qu'il tenait contre sa poitrine, ils s'approchèrent de lui pour satisfaire leur curiosité et voir ce qu'il portait. Juan Diego, voyant qu'il ne pouvait pas leur cacher ce qu'il apportait et qu'il risquait de le frapper, de le pousser ou de le faire enfermer, leur découvrit un peu que c'était des fleurs. En voyant que c'était toutes différentes roses de Castille et qu'on était hors saison, ils furent stupéfaits, aussi parce qu'elles étaient très fraîches, en pleine floraison, si parfumées et si belles. Ils voulurent en prendre et retirer quelques-unes, mais les trois fois qu'ils osèrent essayer, ils n'y parvinrent pas, parce qu'au moment où ils allaient les prendre, ils ne voyaient plus de vraies fleurs, mais elles paraissaient peintes, imprimées ou cousues sur le manteau. Ils allèrent alors dire à l'évêque ce qu'ils avaient vu et que le petit Indien réclamait un rendez-vous, celui qui était venu tant de fois. Cela faisait longtemps qu'il attendait pour le voir. En entendant cela, l'évêque se rendit compte que la preuve était là pour que soit authentifié et réalisé ce que réclamait le petit Indien. Il demanda alors de le faire entrer. Dès qu'il fut entré, Juan Diego s'humilia devant l'évêque comme il l'avait fait les fois précédentes, et il raconta de nouveau tout ce qu'il avait vu et contemplé, ainsi que son message. Il dit « Mon Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as ordonné, d'aller dire à ma bien-aimée, la Dame du Ciel, Sainte Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, que tu demandais un signe pour pouvoir croire que tu dois construire l'Église à l'endroit où elle te demande de le faire. Je lui ai dit aussi que je t'avais donné ma parole de te rapporter un signe et une preuve de sa volonté, ce que tu m'avais chargé de faire. Elle a entendu ton message et accueilli avec bonté ce que tu demandes, un signe et une preuve pour que se réalise son désir. Ce matin très tôt, elle m'a demandé de venir te voir à nouveau. Je lui ai demandé le signe pour que tu me crois, puisqu'elle m'avait dit qu'elle me le donnerait. Et elle a bien accompli sa parole. Elle m'a envoyé au sommet de la colline où je l'avais vue auparavant pour cueillir différentes roses de Castille. J'ai alors été les cueillir, je les ai apportées en bas, elle les a prises de ses mains et de nouveau les a remises contre moi pour que je te les apporte et te les donne en personne. Même si je savais bien que le sommet de la colline n'est pas un endroit où on trouve des fleurs parce qu'il y a là de nombreux rochers, arbustes, ronces et buissons, je n'ai pas douté. Quand je suis arrivé au sommet de la colline, j'ai cru que j'étais au paradis, car il y avait ensemble toutes les variétés de merveilleuses roses de Castille, brillantes de rosée, que je suis alors allé cueillir. Elle m'a dit pourquoi je devais te les apporter, et je le fais donc pour que tu vois en elle le signe que tu demandes et que tu accomplisses sa volonté. C'est aussi pour qu'apparaisse la vérité de ma parole et de mon message. Je les ai ici, reçois-les. Il déplia alors son manteau blanc dans lequel il tenait les fleurs contre sa poitrine, et comme toutes les roses de Castille se répandaient sur le sol, soudain se dessina et apparut sur le manteau la merveilleuse image de la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, comme on la voit toujours et comme elle se conserve aujourd'hui dans son église de Tépeillac qu'on appelle Guadalupe. Dès que mon Seigneur l'évêque la vit, lui et tous ceux qui étaient là s'agenouillèrent. Ils l'admirèrent longuement. Puis ils se relevèrent dans une attitude d'humilité qui disait combien ils la vénéraient de tout leur cœur et de tout leur esprit. Monseigneur l'évêque, avec des larmes de repentir, pria et demanda pardon de n'avoir pas accompli sa volonté et sa demande. Quand il se releva, il détacha du cou de Juan Diego où il était attaché le manteau sur lequel s'était dessiné et était apparue la Dame du Ciel. Puis il l'emporta et s'en alla la mettre dans son oratoire. Juan Diego resta encore une journée chez l'évêque qui même le retenait. Le jour suivant, il lui dit « Va et montre-nous le lieu où la Dame du Ciel veut qu'on lui construise son église. » Immédiatement, il les invita tous à venir. Dès que Juan Diego eut indiqué le lieu où la Dame du Ciel avait demandé que s'élève son église, il demanda la permission de partir. Il voulait maintenant retourner chez lui voir son oncle Juan Bernardino qui l'avait laissé dans un état préoccupant pour venir à Tlatilolco chercher un prêtre pour le confesser et le disposer avant de mourir. La Dame du Ciel lui avait dit qu'il était guéri, mais ils ne le laissèrent pas s'en aller seul, ils l'accompagnèrent chez lui. En arrivant, ils trouvèrent son oncle qui était en pleine santé et ne souffrait plus de rien. Il s'étonna grandement que son neveu arrive accompagné et si honoré. Il lui demanda alors quelle était la raison d'un tel honneur. Son neveu lui répondit que, quand il était parti chercher un prêtre pour le confesser et le préparer à mourir, la Dame du Ciel lui était apparue à Tépeyac. En lui disant de ne pas s'affliger et que son oncle était désormais en bonne santé, ce qu'il l'avait grandement consolé, elle l'avait envoyé à Mexico pour voir Monseigneur l'évêque afin qu'il lui construise une maison à Tépeyac. Son oncle lui confirma que c'était vrai, qu'elle l'avait guérie et qu'il l'avait vue de la même manière qu'elle était apparue à son neveu. Il avait appris d'elle qu'elle l'avait envoyée à Mexico voir l'évêque. La Dame lui avait aussi dit que, quand il serait devant l'évêque, il devrait révéler ce qu'il avait vu et de quelle manière miraculeuse, elle l'avait guérie et qu'il devait la nommer comme son icône bénie devait se nommer la très sainte Vierge Marie de Guadalupe. Ils amènerent alors avec eux Juan Bernardino en présence de Monseigneur l'évêque pour qu'il puisse l'en informer et témoigner devant lui. L'évêque les hébergea chez lui quelque temps tous les deux, lui et son neveu, jusqu'à ce que soit construite l'église de la reine de Tépeillac, là où l'avait vue Juan Diego. Monseigneur l'évêque transféra à la cathédrale la sainte image de la bien-aimée Dame du Ciel. Il la sortit de l'oratoire de son palais où elle se trouvait pour que tous puissent voir et admirer son icône bénie. La ville entière s'émut, on venait voir et admirer sa sainte icône et lui confiait ses intentions de prière. On s'émerveillait beaucoup qu'elle soit apparue par miracle de Dieu, car personne au monde n'avait peint sa précieuse icône. Si vous avez apprécié ce livre audio du message de la Vierge de Guadalupe, likez et partagez-le à vos amis. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous, chers amis, à très vite pour une prochaine prière. Que Notre Dame de Guadalupe vous garde sous son manteau étoilé et dans le rayonnement de sa paix. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.